Sa prise de parole à ce sujet est rare et mesurée. Au sein du magazine Télé 7 jours, lors d'une interview diffusée ce lundi 4 décembre, la comédienne Michelle Larocque, que l'on retrouvera très bientôt sur le petit écran dans la série Tout pour Agnès, adaptée de l'affaire criminelle Agnès Leroux, s'est exprimée sur une autre affaire, celle concernant son ami et ancien partenaire de jeu, Pierre Palmade. L'actrice et humoriste de 63 ans a en effet, au cours de l'interview, été interrogée sur son prochain film, Des Jours Meilleurs, dont la sortie est prévue en 2024, et où elle interprète une ancienne victime d'alcoolisme. L'occasion pour notre confrère de faire le lien avec, son, ami, Pierre Palmade. Posément, l'ex-compagne de l'homme politique François Baroin a alors exposé son avis, en préparant le film, J'ai beaucoup échangé avec des gens qui se sont intéressés à l'addiction. On ne devient pas alcoolique ou drogué par hasard, si est-il souvent la conséquence d'un abus, a-t-elle d'abord indiqué avant de devenir plus en filigrane sur le cas de son ami, ce qui est terrible, si est-il quand cela touche des gens gentils. Si est-il insupportable de les voir se détruire. On n'est pas responsable de la situation, mais si est-il un vrai travail que de l'accepter. Une parole simple, qui vient compléter ce qu'elle avait déjà déclaré à propos de cette affaire, quelques mois plus tôt auprès de nos confrères de Paris Match, je comprends. Et je ne juge pas, le problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. Si est-il pour moi un immense chagrin, et à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident avait-elle alors précisé. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade, qui sont les personnalités qui continuent de le soutenir ? Si Michel Larocque, par ses paroles, a fait comprendre qu'elle reste un soutien de son ami, à contrario de leur autre partenaire commune, Muriel Robin, elle n'est pas la seule à demeurer aux côtés de Pierre Palmade face au tumulte qu'il est en train de traverser dans sa vie. D'autres personnalités, comme notamment la comédienne Anne-Elisabeth Blateau, ou encore l'ex-interprète de la célèbre Julie Lescaux, Véronique Jeunet, ont apporté leur soutien à l'humoriste dans l'épreuve qu'il traverse. Une difficulté qui va se poursuivre en 2024, le procès du comédien devant se tenir l'année prochaine. Crédit photo, Bertrand Randolph Petrov. 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 Sous-titrage ST' 501